Votre éditiateur, Daniel Fillon, est là, je suis fâché. C'est errant, ça m'arrive, mais là, je pète ma coche. Il y a un article dans la presse qui est paru, intitulé « Ne jouez pas avec mes sentiments ». C'est un article où la chroniqueuse, distinction très importante, dit que les vétérinaires, dans la grande majorité des cas, profitent de notre vulnérabilité lorsque vient le temps de soigner nos animaux pour nous charger trop cher, pour nous charger la totale. Et là, ce matin, je m'en vais chercher de la nourriture chez mon vétérinaire, puis là, il y a un gars qui est là, puis là, il est en train de rincer, mais rincer solide la réceptionniste parce qu'il n'est pas content du montant de la facture. Et là, je l'entends dire, je le sais bien, je l'ai lu dans la presse, vous êtes toutes des, et là, je cite, vous êtes toutes des crosseurs. Là, j'ai dit, non, 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 là, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui intervienne. Puis là, les vétérinaires ne peuvent pas se défendre parce qu'ils essaient de dire quoi que ce soit, essayer de vous faire comprendre c'est quoi leur réalité, bang, ils se font ramasser dans les médias sociaux partout, fait qu'ils ne prennent pas de chance et ils ne disent rien. Mais là, moi, je ne travaille pas dans les cliniques, je ne suis pas vétérinaire, mais ça fait 13 ans que je collabore avec eux, j'en ai formé plusieurs, j'ai plusieurs employés de clinique et tout ça, je passe des journées entières avec eux autres, je vois c'est quoi leur réalité, je suis en arrière du rideau. Donc, je vais me permettre de faire quelque chose avec vous autres, je vais me permettre de vous montrer la réalité, parce que je sais, je suis comme vous, là, avant de faire ce métier-là, j'étais comme vous autres. Je trouvais que c'était bien trop cher, que ça n'avait aucun bon sens. Puis je n'en veux pas au gars qui a fait ça, puis je n'en veux pas non plus à la chroniqueuse. On ne le sait juste pas. Je vais prendre un peu de temps avec vous autres et je vais vous montrer c'est quoi la réalité des vétérinaires, parce que je pense avoir assez d'expérience pour pouvoir me permettre de le faire, comme les vétérinaires ne sont pas capables de le faire, mais je vais me permettre de le faire. Puis en plus, je vais vous donner un bonus, je vais vous donner des trucs à la fin de la vidéo pour que ça vous coûte beaucoup moins cher en frais vétérinaire. Non, vous n'avez pas le droit d'avancer le petit curseur en bas ici, vous n'avez pas le droit. Il faut que vous m'écoutiez, n'allez pas juste voir les conseils. Donc, comment ça fonctionne? Premièrement, vous devez savoir qu'on est très mauvais pour évaluer les vrais coûts des soins de santé, parce que, surtout au Québec, on a la carte d'assurance maladie. Quand on va à l'hôpital, quand on va voir notre médecin, on fait « cha-ching », on ne voit jamais rien passer, on ne voit pas le coût. Donc, on est très mauvais pour évaluer le coût de santé. Deuxième chose, vous devez savoir que les vétérinaires, ils font affaire avec des animaux qui ne parlent pas. Donc là, le vétérinaire n'est pas capable d'aller voir le chat et de dire « Mignon, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? » Il n'y a pas de chat qui va répondre « J'ai miar au cœur! » Ça n'existe pas. Je vous le jure, ça n'existe pas. Donc là, il est obligé de faire ce qu'on appelle du diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'ils font un paquet de tests pour savoir éliminer les choses communes puis arriver à un diagnostic comme ça. Mais là, le problème, c'est que les gens n'ont pas d'argent pour faire ces tests-là. Ils disent « Mais là, je ne peux pas faire les 5-6 tests que vous me demandez. C'est trop cher. » Puis là, je ne rentrerai pas dans la portion où c'est la responsabilité de l'adoptant d'avoir de l'argent pour faire ces tests-là. Je vais juste vous montrer l'envers de la médaille pour les vétérinaires. Et ça, c'est une autre question au niveau de l'argent. Je vais y revenir un petit peu à la fin, cependant. Donc, là, le vétérinaire est obligé de prendre les 2-3 tests qu'il a puis essayer avec son expertise et son expérience de dire « Ben, je pense que c'est ça. » Puis là, on va mettre un plan de traitement en place. Puis si c'est ça, tant mieux, on l'aura guéri. Puis là, les gens disent « Ben là, parce que ton plan de traitement est un petit peu trop cher. As-tu un autre plan de traitement alternatif? » Puis là, on s'en va au troisième, quatrième plan de traitement. Puis là, les gens sont fâchés parce que ça ne marche pas. OK? Là, il dit « Daniel, justement, c'est ces tests-là qui valent cher. » Écoute, ça n'a aucun sens, tous les tests qu'ils veulent nous faire faire. Mais oui, mais ils en ont besoin. Oui, mais ça coûte trop cher. Voyons donc, c'est là qu'ils font leur cash. Voyons. Les équipements qu'ils ont, ça vaut cher. Puis là, ce n'est pas comme la médecine humaine. Quand vous allez voir votre médecin, pour vous, dans son cabinet, il vous envoie faire votre MRI, votre prise de sang, vos radiographies dans différents établissements. Il n'y a pas ça dans son cabinet. Les médecins vétérinaires, il faut qu'ils l'aillent dans leur propre clinique. Puis s'ils ne l'ont pas parce que ça coûte trop cher, ils vous envoient un centre de référence. Puis là, ça coûte vraiment cher. OK? Donc, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils payent pour cet équipement-là. Mais oui, mais Daniel, ça n'a pas coûté si cher que ça. C'est des petits équipements. C'est fait pour des animaux. Premièrement, il y a des gros animaux, comme des gros chiens, qui sont quasiment aussi grands que des humains. Puis deuxièmement, vous pensez vraiment que les manufacturiers font des machines juste pour les animaux? Non. C'est des machines qui sont faites pour la médecine humaine, qui sont modifiées pour les animaux. Donc, cette modification-là coûte de l'argent. Donc, dans beaucoup de cas, les équipements valent plus cher que les équipements pour la médecine humaine. Hein? Fait que c'est qu'il faut y penser. De plus, les gens, ce sont des employeurs. Ils emploient des gens. Ce sont des créateurs d'emplois. Et là, il faut qu'ils payent leur staff. Puis là, ce n'est pas des gros salaires. OK? Les techniciens en santé animale, qui est l'équivalent des infirmières, ça gagne 13, 14 piastres de l'heure. Les celles les plus anciennes gagnent peut-être 19 piastres de l'heure. Mais ça, c'est rare parce qu'il y a une technicienne en santé animale, 95% d'entre elles et eux vont quitter le métier en dedans de 5 ans. Pour vous dire à quel point. OK? Fait que là, il faut quand même qu'ils payent leur staff. Il faut quand même qu'ils payent leur loyer. Puis les impôts. Puis les factures. La comptabilité. Ils ont toute la business à rouler en arrière de ça. Les médicaments qu'ils utilisent. Il y a un paquet de choses que vous ne voyez pas en arrière qui... Écoute, c'est une business. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas inventé le capitalisme. Ils doivent fonctionner. Votre compagnie doit faire des profits. Eux autres aussi, ils doivent faire des profits. Puis là, ils pourraient couper. Ça serait facile de couper dans les soins de santé. Parce que vous n'êtes pas en arrière. Vous ne voyez pas. Vous n'êtes pas concernés. C'est vos animaux. Donc là, ils pourraient tout couper. Genre la médication. On pourrait dire, bon là, on va couper la médication antidouleur. On va en mettre moins. On va mettre moins de pansements. On va mettre moins ci. On va moins... Ils pourraient tout faire ça. Mais ils ne le font pas. Parce qu'ils ont l'amour des animaux. Puis je vous le dis, j'en ai rencontré des vétérinaires. Vraiment beaucoup dans ma vie. Je ne sais pas. J'en ai peut-être rencontré 200, 300. Puis il y a peut-être un à un moment donné où je me suis posé la question. Faites-tu ça pour les bonnes raisons? Faites-tu juste ça pour l'argent? Mais tout le reste, je vous le dis, toute la staff qui travaille là, c'est la passion des animaux. Puis ils sont là, puis ils donnent les bons services à vos animaux. Ils ne veulent pas couper. Ils ne veulent vraiment pas couper. Faites que... Puis là, il y a des gens qui vont se dire, mais oui, Daniel, dans l'article, on disait qu'il y avait une grille tarifaire. Une grille tarifaire qui a été mise en place il y a moultes années. Et on dit dans l'article que c'est la loi de la jungle, les vétérinaires ne respectent pas cette grille tarifaire-là. Et elle a raison. Ils ne la respectent pas. Il n'y a jamais de vétérinaire qui charge aussi haut que les prix qui sont suggérés par cette grille tarifaire-là. OK? La très, très grande majorité ne peuvent pas charger à ce point-là. C'est pour vous dire. Eh oui, mais pourquoi ils n'ont pas un terrain d'entente où ils chargent toute la même affaire? Ça, c'est ce qu'on appelle de la collusion. C'est interdit par la loi. Chaque clinique va charger en fonction des soins de santé et des services qu'ils offrent. Puis c'est correct. C'est comme ça que ça fonctionne dans la vie en général au niveau de la business. OK? Ah oui, mais s'ils font ça pour l'argent, ils ne font pas ça pour les bonnes raisons. Je vous le dis, ils ne font pas ça pour l'argent. Je vous le dis, là, je ne sais pas comment vous convaincre que ce n'est vraiment pas ça. Je le vois, moi. Peut-être que vous, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Fait que là, si c'était juste ça, déjà là, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi et il faut qu'il dépense tout cet argent-là. Mais là, il doit faire affaire avec des gens. Là, vous écoutez cette vidéo-là. Ça fait 8 minutes que vous écoutez. Vous ne faites pas partie probablement de cette catégorie-là parce que vous avez pris la peine de m'écouter. Mais il y a beaucoup de gens qui sont assez irresponsables avec leurs animaux puis qui vont dire, « Ben là, ce n'est pas 500$ à mettre sur mon chat ou mon chien. Euthanasiez-le. » Et là, le vétérinaire doit euthanasier un animal qui est en santé ou qui aurait juste besoin d'une coupe de médication ou d'une coupe de traitement puis ça serait fait. Ils doivent euthanasier ça. Hé, ça, c'est dur. Ou ben non, il va y avoir des gens totalement irresponsables qui vont dire, « Ben moi, je veux euthanasier mon chat parce que je veux en avoir un nouveau parce que lui, son poil, il ne fit plus avec la couleur de mon nouveau tapis. » « Ah, Daniel, t'exagères. » « Non, je l'ai vu. Dans une de mes propres consultations, j'ai une madame. Bon, elle, ce n'est pas euthanasier. Elle voulait aller porter son chat au refuge. Mais c'était pour ça. T'as la raison. » Il y a des gens qui... Et ce n'est pas des exceptions. En clinique vétérinaire, ça arrive. Quand on leur dit comment ça coûte pour euthanasier cet animal-là, « Ben là, une balle d'antenne, ça coûterait pas mal moins cher. » C'est ce genre de commentaire-là que les vétérinaires doivent faire face à tous, tous, tous les... Pas tous les jours, mais pas loin. Au moins une fois ou deux fois par semaine. C'est tough. Vous savez que le métier de vétérinaire fait partie des trois métiers où il y a le plus de suicides. Hey, c'est quelque chose. Et là, les gens, comme la chroniqueuse en question, allaient acheter un chien, allaient adopter un chien de race. Là, les gens, vous achetez des chats de race ou des chiens de race. Vous devez savoir que les races, ils ont des maladies propres à leur race. Puis oui, ça se peut que ton chien ou ton chat ait cette maladie-là. Donc, tu dois t'attendre à devoir traiter ça. Ça fait partie de la game. Si tu as décidé d'avoir un animal de race, c'est que tu savais qu'il y avait ces choses-là qui pouvaient arriver. C'est reconnu. OK? Donc, peut-être que ça vous guide un tout petit peu mieux sur ça. Là, je vais vous donner, je vais vraiment vous donner des trucs pour que ça vous coûte moins cher. Premier truc, super facile. Achetez-vous des assurances. Peut-être que vous ne le saviez pas. OK? Mais moi, je me suis assuré dernièrement à tous mes gens. Et là, vous allez voir à quel point c'est le fun. Parce que, un, vous payez tout le temps le même montant. Vous pouvez le budgéter. C'est tout le temps le même montant à toi et moi. C'est parfait. Ce n'est pas si cher que ça. Et quand vous allez avoir des frais vétérinaires qui sont trop élevés, vous n'aurez pas à vous poser la question, je ne suis plus capable de payer. J'ai échoir entre la vie de mon animal puis me mettre dans la merde. Bien, excusez-moi. Je me... Relax. Bien, vous allez vous enlever ce souci-là. D'accord? Deuxième chose, allez faire des examens annuels. Allez faire vos vaccins annuellement en parlant. La majorité des propriétaires de chats vont aller voir leur vétérinaire quand le chaton est jeune puis on le revoit juste dans 7 ans. Puis là, ils ont trop de maladies qu'on aurait pu prévenir si on y avait été à tous les années où le vétérinaire aurait pu dire « Mais là, on pourrait faire ça pour éviter que ça se développe. » Et là, on pourrait faire ça. Gardez vos animaux avec de la bonne nourriture. Je n'ai même pas besoin de vous dire pourquoi. Vous le savez, c'est la même chose que pour les humains. Si vous êtes en ville, en banlieue, gardez vos animaux à l'intérieur. Vous allez couper du tiers votre facture vétérinaire. Vous allez tripler l'espérance de vie de vos chats. Mais là, si vous faites ça, vous devez enrichir le milieu de vie de votre chat. Il faut qu'il s'active. Il faut qu'il dépense son énergie. Donc, ça prend des bols interactifs. Il faut que vous jouiez deux fois par jour dix minutes de temps avec eux. Il faut que vous, peut-être, lui donniez une fontaine qui peut augmenter jusqu'à 40% la consommation d'eau de votre chat qui va faire qu'il va être mieux hydraté, qu'il va moins avoir de maladies liées au système urinaire et au système digestif. Petit truc comme ça en passant. Donc, c'est toutes des affaires super simples à faire. Écoute, parce que là, je sais que vous êtes déçus et vous dites « Moi, je pensais qu'il allait nous montrer une affaire de rabais et de coupons rabais. » Non, non. C'est des choses simples de même et ça fonctionne très, très, très bien. Je vous le dis. C'est une meilleure idée que vous allez mieux comprendre le prix en bas de la facture et quand on a une tribune comme la mienne où j'ai une meilleure tribune que n'importe qui d'autre, que la plupart des vétérinaires parce que j'ai été à la télévision puis j'ai du châteur, ça vient avec une certaine responsabilité puis des fois, on fait des erreurs. Puis l'important, si on fait des erreurs, c'est de se remettre en question puis de la corriger puis de dire « Gang, je me suis peut-être trompé. Je m'excuse » puis de rectifier le tir, d'aller chercher l'information. Donc, j'espère que les gens dans le domaine qui font justement des chroniques comme ça, qui nuient à des personnes ou qui nuient à des domaines en entier comme j'ai pu voir le monsieur dans le clinique vétérinaire ce matin, bien, j'espère qu'on peut remettre, se remettre en question puis corriger le tir. Je l'ai fait quelquefois. C'est humain faire des erreurs puis c'est correct, mais il faut informer les gens comme il faut. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada